Cuisine des champs, des idées de recettes de saison équilibrées, faciles et magiques. Au mois de mars, la préparation des cultures pour la nouvelle saison commence sérieusement. On retire progressivement les cultures d'hiver, on sème et on plante les légumes de printemps qui vont pousser lentement. Dans les champs, il n'y a plus énormément de choix. Entre les épinards, les salades et les derniers choux, j'aurais tout de même pu trouver de quoi faire une bonne recette. Mais je voulais absolument vous emmener en promenade dans le sous-bois d'à côté, car avec l'arrivée du printemps, c'est aussi la venue de l'ail des ours en forêt. Profitons de cette plante sauvage pour cuisiner un repas de saison très savoureux et peu coûteux. En plus, c'est la première sortie de machette Abyss en forêt. ... ... ... Sous-titrage MFP. Du mois de mars au mois de mai, l'ail des ours forme parfois un parterre végétal. Il ne faut pas confondre l'ail des ours avec l'arôme. Les feuilles d'arôme ont deux lobes à leur base. Elles sont toxiques, provoquent de sévères irritations et des paralysies faciales. Les feuilles d'ail des ours se reconnaissent par leur forme lancée au lait et poussent dans les sous-bois en petits bouquets. On l'appelle l'ail des ours car ces feuilles ont un goût aillé qui, a priori, était apprécié des ours à la sortie de l'hiver. J'en récolte plusieurs bonnes poignées pour ma recette du jour, un pesto frais d'ail des ours. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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